Vous en aviez peut-être entendu parler à l'époque, il semblerait que les chinois aient réussi à récupérer des informations sur le F-35 américain. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, juste avant Halloween, la version navalisée de leur F-C31, la version navalisée de leur F-35 de conception locale si vous voulez, a fait son premier vol, ça serait le J-35. Nous allons vous expliquer tout dans cette vidéo, en commençant dans un premier temps par la version terrestre, le F-C31, qui a maintenant plus de 9 ans. Ensuite, nous allons parler un petit peu du porte-avions chinois qui devrait l'accueillir, le type 003, avant de nous concentrer un petit peu sur qu'est-ce que c'est que ce J-35, qu'est-ce que les photos nous apprennent sur cet avion. Et après, je finirai en vous donnant mes 2 cents, comme on dit en Amérique du Nord, mais tout ça après le jingle. Le F-C31, ou Gear Falcon, comme il dit, 70 millions de dollars, c'est quand même assez cher, 5ème génération. Les écoutés, et c'est en fait la version chinoise du F-35. Alors c'est un mix de F-35 et de F-22, ça a vocation furtive, vous avez une capacité d'emport d'armement en interne, pour rester furtif et discret, et également en externe, à partir de là vous perdez énormément en furtivité. C'est un avion qui est bimoteur, contrairement au F-35, c'est pour ça que je vous dis que c'est un mix de F-22 et de F-35, et c'est un avion qui est lourd. Sa masse à vide, c'est plus de 70% supérieure à celle d'un Rafale. On est dans les 17,5 tonnes à peu près en masse à vide. Et en masse maximum au décollage, dans les premières versions, vous étiez sur du 25 tonnes. Les nouvelles versions, il n'y a encore que des prototypes pour le moment, mais il y a une V2, avec notamment des réacteurs locaux. Et puis en cette deuxième version, on est quand même sur du 28 tonnes en masse maximum au décollage, là où un Rafale, dans l'aéronaval, on était sur du 21 tonnes, sinon sur du 24-25 tonnes maximum à terre. Donc c'est du gros chasseur, ça peut faire du Mach 1,8, quasiment 10 tonnes de carburant en soute. Et c'est un petit peu le petit frère du J-20, du J-20 qui est le gros chasseur chinois. Donc généralement, les grandes nations ont un gros chasseur, ça va être le J-20. Un plus petit chasseur, ça va être le FC-31. Alors pourquoi FC-31 ? Parce que quand vous avez un investissement qui vient d'un fabricant, d'un constructeur, on parle de FC pour les chinois, quand c'est un investissement d'un programme militaire officiel, c'est du J. Mais voilà, au niveau des nombres, vous en derez peut-être pareil, de J-21, bref, c'est un peu le flou. Pour faire très très simple, ce FC-31, eh bien, il a de très très gros moteurs. Les dernières versions, on serait quand même sur du réacteur qui pousse dans les 12 tonnes. C'est juste absolument monstrueux. Il serait également furtif contre les ondes radar K. Alors ça, c'est pour tout ce qui est avion classique. Et également, petit missile. Quand vous tirez un missile FOX-3, un missile électromagnétique, il regarde, il balaye en bande K. Vous avez également de la furtivité contre la bande L, qui est plutôt des radars au sol, qui vont essayer de détecter les avions. Et vous avez également tout ce qui est source de chaleur, qui essaye d'être minimisé au maximum. C'est pour ça que vous avez ces réacteurs qui sont bien protégés. C'est pour éviter que ça bave trop d'un point de vue infrarouge. Donc ce FC-31, il vole depuis le 31 octobre 2012. Il n'est pas encore fabriqué en série, mais c'est en train d'arriver. C'est un avion qui est prévu pour être mis en œuvre depuis le sol. Eh bien, les Chinois, ils ont une énorme aéronavale. Ils ont une énorme aéronavale en cours de construction. Et ils ont un troisième porte-avions qui est en train d'être sorti, le type 003. Il y a des photos qui circulent sur Internet en ce moment. On parle d'un petit bébé de 85 à 100 000 tonnes. Le Charles de Gaulle, c'est dans les 40 000 tonnes. Donc on est sur deux fois de la taille du Charles de Gaulle. Enfin, la masse. On est sur du 320 mètres de long. Le Charles de Gaulle, c'est du 261 mètres de long. Il a commencé le chantier en 2018. Il devrait sortir l'année prochaine. Et pour comparer avec les porte-aéronefs anglais, on est sur du 65 000 tonnes sur un porte-aéronef anglais. Le type 003, c'est le troisième porte-avions chinois. Il y a le 002 qui existe. Mais c'est une technologie de ski-jump. Ils n'ont pas encore de catapulte. Et il semblerait qu'avec le type 003, ils veulent aller directement sur de la catapulte électromagnétique. Un petit peu comme la classe Gérald Ford américain. Pour la petite histoire, les Chinois s'intéressent beaucoup à la chasse embarquée et aux porte-avions depuis les années 1985, à peu près, où ils ont récupéré le HMAS Melbourne, qui était un porte-avion australien. Et également, trois porte-avions russes, le Minsk, le Kiev et le Varyag. Et bien, le Varyag qui est devenu le Lyoning, leur premier porte-aéronef. Et depuis, ils ont le type 002 qui a été sorti le 19 décembre 2019. Vous voyez, c'est il n'y a pas très longtemps. 70 000 tonnes. Et il fait quand même 315 mètres de long. Et il embarque des J-15. Alors, les J-15, qu'est-ce que c'est ? C'est la version chinoise des Sukhoi 33, qui est en fait la version navalisée des Sukhoi 27. Donc, vous prenez un Sukhoi 27, vous mettez une crosse, vous faites les modifications aéronavales, ça fait un Sukhoi 33. Vous faites la modification chinoise, c'est un J-15. Ils ont à peu près une cinquantaine dans l'armée chinoise. Et ils ont une nouvelle version, le J-15 T. Le J-15 T, il est renforcé au niveau du train. Pourquoi ? Eh bien, pour ne pas utiliser de Skyramp, pour ne pas utiliser le décollage, on va dire classique, mais pour utiliser une catapulte. Donc, il y a cette préparation de l'armée chinoise à l'arrivée du type 003. Et il y a ce changement de doctrine, à ce changement de technique avec les catapultes. Alors maintenant, le fameux J-35. Qu'est-ce qu'il apporte ? Eh bien, le J-35, si on y regarde d'un peu plus près, vous voyez qu'effectivement, il y a un train avant qui est renforcé, qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner sur une catapulte. Donc, il faut bien voir, c'est que toute la pression, elle arrive au niveau de la jambe de train avant. Donc, il faut que cette jambe de train avant, elle arrive à supporter de la masse, peut-être de 25 tonnes, d'un avion au catapultage. Ensuite, derrière, il y a la crosse d'appontage, qui doit pouvoir être descendue, mais également remontée, même forcée par le bas hydrauliquement. Et vous avez, eh bien, tout un renfort au niveau des trains pour permettre à la structure d'encaisser. Il faudra voir en termes de limitation, quelle masse est possible pour l'appontage. Il y a beaucoup de contraintes dès qu'on va sur un aéronef navalisé, mais très intéressant pour la gestion de la place sur le pont. Vous voyez qu'au niveau des ailes, eh bien, ça a été pensé pour pouvoir faire des ailes pliantes. Donc, on peut, en fait, replier les ailes. Par exemple, sur le super attendard, c'était manuel. Sur certains avions, ça va être plus hydraulique ou autre, par exemple, comme sur l'F-18. Et là, eh bien, on ne sait pas, à l'heure actuelle, quel a été le choix retenu pour le J-35. Intéressant, néanmoins, il semblerait également, eh bien, que pour ce qui est de l'accès au cockpit, il y ait une échelle intégrée, comme sur le Rafale, comme sur beaucoup d'avions occidentaux embarqués. Très important, parce que quand vous êtes sur un pont d'envol, il y a beaucoup de vent, et trimballer des échelles partout, c'est très dangereux, et ça risque de partir avec le vent, ça risque d'endommager les aéronefs. Autre point remarquable, vous voyez que sous le nez de l'avion, vous avez tout un kit, en fait, électro-optique, sûrement pour permettre l'éclairage laser ou de la recherche. Il n'est pas sur le nez de l'avion, il est en dessous, le Rafale, par exemple, c'est sur le dessus. Vous avez tout ce kit un peu de haute technologie qui est situé juste sous le nez de l'avion, donc il doit être optimisé pour regarder vers le bas. Et l'autre point très intéressant, c'est regarder le cockpit, la visibilité vers l'arrière a l'air pas terrible, terrible. Maintenant, voilà, si vous regardez les Américains, une UF-16, une F-22 d'excent de visibilité, là on est sur une visibilité assez mauvaise, donc il vaut mieux qu'il soit offensif plutôt que défensif au combat. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cet avion ? Sur cet avion, ce qui est important de comprendre, c'est que prendre un avion qui est fait pour aller et opérer depuis la Terre et le passer sur un porte-avions, c'est joueur. Pourquoi c'est joueur ? Parce que s'il n'a pas été réfléchi dès le début, et peut-être que ça a été le cas, mais s'il n'a pas été réfléchi dès le début pour être navalisé, beaucoup de choses vont devoir être modifiées. La structure du train, les masses, tout ce qui est revêtement, comment est-ce que ce revêtement furtif va vieillir en mer à cause de la salinité de l'environnement ? Pour un avion, d'être embarqué sur un bateau en termes de salinité, en termes de rinçage, en termes de fatigue pour la structure, c'est très 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 important. Maintenant, imaginez à chaque fois qu'il va falloir revenir d'une mission, avec beaucoup de pétrole, avec beaucoup d'armement, ça va faire de gros stress au niveau de la jambe de train, au niveau de la structure, comment est-ce que cette structure va vieillir ? Donc ce qui est intéressant, c'est de voir quelle anticipation a eu lieu de ce côté-là, au niveau des commandes de vol également, parce que les commandes de vol vont sûrement devoir être retravaillées pour permettre l'appontage avec une certaine incidence, au niveau justement de la gestion de cette incidence, est-ce qu'il y a des aides au pilotage pour les pilotes, au niveau de la structure, comme je vous ai dit, au niveau de la corrosion, et également, forcément, au niveau de tout ce qui est ravitaillement en vol. Pour pouvoir être opéré depuis un porte-avions, avoir de l'allonge, pour pouvoir revenir et se poser s'il y a de l'attente ou autre, il faut pouvoir être ravitaillé en vol. Le Sukhoi 33, le J-15, c'est possible. Qu'en sera-t-il du J-35 ? Forcément, pour des histoires de discrétion, radar, il faut pouvoir rentrer la perche, ça pose des soucis supplémentaires. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, vraiment micro, vraiment technique. Pour ce qui est de la partie plus macro, il est intéressant de voir que le KJ-600 a également volé, c'est la copie chinoise du Hawkeye. Ça y a, il a fait ses premiers vols. Donc on voit clairement que l'armée chinoise est en train de se préparer pour la sortie du type 003 avec de nouveaux moyens. Et là, on dit qu'il faut énormément de temps pour créer une marine, qu'il faut énormément de temps pour créer une aéronavale. On voit clairement que les chinois vont extrêmement vite, que ces 10-15 dernières années, ils ont avancé à pas de géants. Et que si, en 2022, 2023, 2024, ils arrivent à mettre en œuvre un porte-avions de près de 100 000 tonnes avec catapulté électromagnétique et des avions furtifs, ça sera extrêmement impressionnant. Maintenant, attention. Ce n'est pas parce qu'on a un avion qui vole, ce n'est pas parce qu'on a un porte-avions en chantier qu'ils ont la capacité opérationnelle. Premier vol du Rafale, c'était 1986. Première mission de guerre, c'était 2001. On va dire le Rafale vraiment fini, vraiment omni-role, qui sait vraiment faire tout ce qu'il était censé faire. On est en 2014. Entre 2014 et 1986, vous voyez, il y a eu quelques années. Donc, de plus en plus avec ces avions très modernes, de plus en plus avec ce recours à la technologie, il faut faire la part des choses entre ce que l'on voit à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur des copites. À l'intérieur des copites, vous avez les softwares, vous avez les mises à jour, vous avez la guerre électronique, vous avez toutes ces choses-là qui sont maintenant indispensables au côté opérationnel, à la mise en œuvre opérationnelle de ces avions. On sait que l'avion vole, un DR-400, ça vole, un CAP-10, ça vole, un ULM, ça vole. Maintenant, qu'en est-il d'un point de vue opérationnel à l'heure actuelle ? On ne sait pas. La seule chose qui est sûre, c'est que ça va prendre plusieurs années, le temps de se développer, qu'après, il faudra ouvrir tous les points d'emport, il faudra vérifier les dissymétries au catapultage, à l'appontage, toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'on est parti pour une bonne dizaine d'années de développement avant d'avoir la pleine capacité opérationnelle minimum pour cet aéronef. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose sur la chasse embarquée chinoise. Je vous dis à bientôt pour un autre débrief. Et d'ici là, fly safe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501